Je me nomme Yamoa, je suis un primaire d'états ici à Roubaix. Madame, dites-nous un peu les difficultés que vous rencontrez ici pour avoir accès à l'eau potable. Ici, les problèmes d'eau sont tellement difficiles. Pour avoir de l'eau, il faut partir au marigot bien créé, puis il y a des puits ici, aux jardins, c'est là-bas qu'on ne peut pas bouger de l'eau. Quand on vient, c'est pour filtrer. Quand tu filtrer, si tu veux encore avoir de l'eau potable, tu dois mettre sur le malmite, réchauffer, et après tu refitres encore. Là, tu crois avoir de l'eau potable. Ici, pour avoir de l'eau potable, c'est tellement difficile. Si on aurait quelqu'un pour nous aider, ça serait mieux. Le matin, je me lève très tôt pour avoir de l'eau. Je vais au marigot, j'envoie de l'eau, je prépare. S'il y a des patients, je laisse leur travail, je m'occupe aux patients. Surtout si on a des femmes en travail, ça sera obligé de demander à un des gardes d'aller au marigot pour envoyer de l'eau, parce qu'il n'y a pas de l'eau à l'hôpital. Après le travail, ou bien avant le travail, il faut partir à la rivière, apporter de l'eau. Quand il y a des cas de ruisseurs, il n'y a pas de l'eau, c'est difficile. Il faut avoir de l'eau auprès pour aider aux patients. Pour des femmes enceintes, en cas de travail, si le travail est terminé, on peut autoriser aux gens d'aller envoyer de l'eau, ou bien avant même le travail est fini, ils vont envoyer de l'eau. Les gens vont à explorer que nous n' ware aux patients graus, Après eux, ils ne se sont pas mis en train de travailler. On n'appelait pas qu'ils avaient accès à la tijd. Surtout, les femmes qui viennent pour leur consultation prénatale, CPL qui vient ici quand je les donne par exemple le FAF et le SP c'est l'eau de Marigo on est obligé de la donner c'est inexplicable le village n'a pas d'eau potable c'est l'eau de Marigo j'espère que vous avez été là-bas c'est inexplicable et je peux dire où je suis ils se traitent mes patients d'une façon encore parce qu'on n'a pas de forage on n'a pas de forage à Grubali on n'a pas de pu donc nous demandons vraiment au gouvernement de venir au secours car de tel cas moi je dis vraiment je me demande c'est pas une histoire de traiter mes patients, c'est une sorte aussi d'empoisonner mes patients parce que l'eau de richeurement c'est pas de l'eau potable on n'a pas de la santé on n'a pas de la santé mais je vous remercie de la santé